On va plonger pour mettre en route son fumigène. Je crois qu'on va commencer ce show par un dessin dans le ciel, que vous allez vous reconnaître. Oui, et aujourd'hui vous vous évoluez tout seul, mais d'habitude vous êtes combien dans un groupe évolué en motique ? Alors je laisse Florent finir la figure de la bonne humeur, un smiley à l'image de la bonne humeur qui arrive cet après-midi. Ah Albert, merci pour les applaudissements. Et le feu revient vers nous pour entamer son show, et pour répondre à votre question. Donc on est 5 pilotes à l'équipe de Voltige. On a 7 mécaniciens. Aujourd'hui c'est l'adjudant Olivier Pommier qui nous accompagne, et qui est à la compéissance pour attendre Florent à son retour, pour remettre en l'évacité. Florent qui attaque par une verticale montante, aussi rique de l'eau, et puis ça dérape sur l'axe de lacet. Et on est passé en Voltige gyroscopique, une Voltige qui est rendue possible par cet avion qui est, comme je vous le disais, assez particulier. Quand on parle de Voltige gyroscopique, on parle d'une Voltige pour laquelle on utilise beaucoup les effets moteurs de l'avion. Eh, ça va pousser. Et du coup, vous parliez du facteur de charge, mon capitaine, et qu'est-ce que c'est exactement ? Alors le facteur de charge, eh bien c'est la force que subit le pilote quand il tire sur le manche ou qu'il pousse sur le manche. Il est soit écrasé dans son siège, ou pendu dans les bretelles. Et c'est une force qu'on va mesurer en G. Un G, c'est une fois son propre poids. C'est-à-dire qu'on subit une fois son propre poids. Là, sur la ressource d'eau, la ressource négative que vous avez vue lors des vues de programme. Florent a dit encaissé de l'ordre de moins 7 g. Pendant qu'il descend en vrille de plate pour vous faire face. C'est le fait qu'il y a un mec en vote. Quand je vous disais que la machine est particulière, c'est parce qu'elle est complètement dédiée à la voltige. Alors, qu'est-ce qui fait un bon avion de voltige ? C'est un bon rapport poids-puissance pour exécuter les figures avec de l'énergie. Et puis la manœuvre aminuitée. Pour ça, on utilise beaucoup de carbone. Un matériau à la fois rigide et très léger. Un moteur surdimensionné à l'avant de 330 chevaux et puis d'énormes groupes perles de vols. C'est plus ça tourne vite. On obtient une petite formule à un désert qui peut évoluer sur une plage de vitesse assez grande puisqu'on peut aller jusqu'à 406 km heure. Et dans l'autre sens, on peut aller jusqu'à des vitesses négatives puisque vous aurez l'occasion de voir faire un petit peu de marche arrière avec ces avions. Et vous, à la base, vous êtes pilote de chasse et pilote de transport, c'est bien ça ? C'est ça. L'équipe de voltige, on recrute sur les filières chasse, transport ou instructeur. Donc chacun a son passé opérationnel. Florent, il a été pilote de gazette. Il a rejoint l'équipe en 2017. Et il a gravi les échelons de la compétition puisque c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup à l'équipe. Très rapidement, il a passé sa première année à effectuer des compétitions sans compétence. Mais très rapidement, il a performé sur monoplace. Et cette année, il a pris une très belle deuxième place au champion de la France Elite. Donc à l'équipe de la France, il a eu lieu à champer à Jossy. Une ruade qui consiste à faire basculer l'avion sur l'axe de Tongade. Je parlais des effectuces tout à l'heure. On a une petite unité qui est située à Sainte-Condence. On fait partie de la même unité que la batterie de François est une des équipes de présentation et de présentation de l'arbre de l'air. On a une série de télos enchaînés et encore une fois une ressource négative. Ensuite, vous voyez qu'on ne manque pas d'énergie sur Sainte-Condence. J'apprends que Toflo a un petit moment pour vous dire un mot. On s'écoute Toflo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501